Bonsoir. Sarah Laddi, vous êtes Ousmane Chiare, vous êtes le recteur de l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir André Fatou. Bonsoir Binta. Alors nous avons d'abord évoqué l'actualité des universités. On a vu ce qui s'est passé à Bombay. Il y a eu des manifestations entre les forces de l'ordre et les étudiants. Après plus tard, les étudiants de l'UGB ont soutenu ceux de Bombay, les étudiants de l'UQAD également. D'abord, votre réaction sur ces manifestations ? Je vous remercie de l'invitation. Effectivement, c'est vrai qu'il y a eu une tension depuis quelques jours dans les universités. Cette tension a démarré par l'université à l'Université de Bombay. Tout de suite après, il y a eu un effet contagion à l'UGB. Je pense qu'il y a eu des manifestations là-bas hier toute la journée. Mais ça n'a duré que 24 heures. Je vois que le calme est en train de revenir. En tout cas, ce matin, nous avons repris correctement les activités pédagogiques. J'espère que ça va continuer comme ça. Peut-être par rapport à ça, je pense qu'il faut juste essayer de maintenir le dialogue avec les représentants d'étudiants. Ce qui se passe à Bombay, ce ne peut pas se passer dans n'importe quelle autre université. Et à mon avis, ce qui est important, c'est de maintenir le dialogue avec les étudiants. Et c'est de faire de sorte qu'on évite qu'on en arrive à certaines situations. Je pense que quand vous voyez les forces de l'ordre, des fois, qui entrent dans le campus, le recteur ne peut pas se lever comme ça pour faire appel aux forces de l'ordre. Je pense que c'est quand les libertés individuelles sont menacées, quand les biens sont en danger. Le recteur, il est tenu d'abord, le texte, il est clair, par rapport à la loi sur les franchises universitaires. C'est la loi 94, 79 du 24 novembre 1994. Donc cette loi, elle est claire. Le recteur, avant de recrure aux forces de l'ordre, doit réunir l'Assemblée de l'université ou bien en France d'administration. Maintenant, s'il y a une situation d'urgence qui se présente, le recteur peut immédiatement faire appel aux forces de l'ordre, ensuite, maintenant, informer l'Assemblée de l'université. Et le texte même poursuit en disant que s'il y a eu une action du recteur, dans ce cas, les forces de l'ordre n'ont pas besoin même de l'autorisation du recteur pour intervenir. Je pense que, comme je l'ai dit, ce qui est important, c'est d'essayer d'anticiper sur les crises. Quand on voit qu'une situation peut déboucher sur les crises... Mais justement, pourquoi les autorités universitaires n'anticipent pas sur les crises ? Parce que quand même, les étudiants de Bambay, quand même, ont alerté, il y a de cela plusieurs semaines, plusieurs mois, avant d'entrer en action. Moi, je pense qu'il y a des instruments qui existent dans les universités. Par exemple, si vous prenez l'université Gasson-Berger-de-Saint-Lude, nous avons ce que nous appelons le comité de dialogue social. C'est une... Il est composé même de... Les étudiants-mêmes sont partie intégrante de ce comité-là. Et ce comité est chargé de discuter avec les étudiants, d'anticiper sur les crises. Mais moi, j'ai un sentiment que je voudrais partager. Il me semble que moi, de la petite expérience que j'ai, c'est ce qu'ils sont à l'extérieur de l'université. Souvent, ils ne comprennent pas les mécanismes de fonctionnement de l'université. À l'université, nous avons des instances. Pour la plupart du temps, c'est des instances qui sont vraiment autonomes. Et quand ces instances-là se réunissent et prennent des mesures, le recteur de l'université, il est tenu de les mettre en œuvre. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est d'anticiper. Pour qu'on n'arrive pas à certaines mesures, qui peuvent avoir des conséquences sur les étudiants et sur d'autres composants de l'université. Justement, restant sur ces violences, nous avons vu également que les étudiants sont en train d'opérer l'approche intifada. Ça continue et c'est une recrue des sens. D'aucuns parlent même de revoir un peu les textes des franchises. Comment les revoir et qu'est-ce qu'il faut vraiment baliser et laisser aussi la liberté aux étudiants de manifester ? Moi, je pense que c'est vrai que cette loi existe depuis 1994. Si vraiment les acteurs jugent que cette loi doit être modifiée, doit être changée dans un meilleur sens, moi, je suis pour qu'on y réfléchisse. Je pense que dans la réflexion, il faut qu'elle soit inclusive. Il faut que les étudiants eux-mêmes participent au travail qui consistera à modifier la loi, en tout cas pour que les choses aillent mieux dans les universités. Mais il faut dire qu'en fait, on ne peut pas en arriver s'il n'y a pas de violence. Moi, je pense qu'on ne peut pas en pécher. Vous n'avez pas entendu le recteur de l'université dire que les étudiants réclament tout avec la violence ? Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'on peut réclamer sans violence. Mais s'ils ne nous sont pas entendus, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ? Non, mais je pense qu'il y a des cadres qui existent dans les universités. Le recteur rencontre les délégués titulaires qui sont élus par le représentant dans les UFR. Le recteur peut légitimement rencontrer ces étudiants-là pour discuter avec eux sur la bonne marche de l'université. Moi, je l'avais instauré à Saint-Louis. Au début, ce que je faisais, c'est que tous les mois, j'essaie de rencontrer tous les représentants d'étudiants pour discuter autour des questions qui concernent l'université, pour que tout le monde prenne conscience que nous sommes là pour l'intérêt de l'université. Je pense que ces démarches-là doivent continuer. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'université Gaston-Berger de Saint-Louis garde toujours cet attribut d'excellence même ? Oui. Au regard de ces démarches-là, ces grèves même. C'est vrai, cette université est née avec le label d'excellence. Oui. Et c'est vrai que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Mais je pense que, et je le maintiens, l'université Gaston-Berger de Saint-Louis reste l'université d'excellence. Il y a des difficultés les dernières années parce que nous faisons face à une massification, parce que la politique de l'État, c'est d'orienter les bacheliers dans le public. Et l'université Gaston-Berger de Saint-Louis doit prendre sa part aussi dans la formation de ces étudiants-là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est essayer de faire de sorte qu'il y ait moyen de violence dans les universités. Mais le niveau reste intact ? Le niveau reste intact parce que nous continuons à avoir des formations de qualité. Et aujourd'hui, les étudiants de l'IGB, en tout cas les diplômés de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, s'insèrent très bien dans le marché du travail. Moi, je confirme, regardez publiquement les concours nationaux. Aujourd'hui, il y a le concours de la magistrature, le concours de l'ENAM, et d'autres concours pour lesquels les étudiants de l'IGB sont très bien classés. Récemment aussi, l'année dernière ou l'année d'avant, le concours de la Cour des comptes. On a eu six étudiants de l'IGB. Est-ce que l'État n'est pas en majeure partie responsable de ce qui se passe dans nos universités parce qu'ils ont déjà dépassé le trop-plein d'étudiants ? Aujourd'hui, comment enseigner dans ces conditions où il n'y a pas d'assainissement, les restaurants ne sont pas ça, il n'y a pas d'eau à l'université de Bombay ? On a même accusé, on a même dit que l'étudiant qui a perdu la vie est décédé parce que… Intoxiqué. Intoxication, même si on a dit le contraire par hépatite, mais quand même, il y a trop de difficultés dans les universités. Même ici à Dakar aussi, il y a des problèmes. Oui, c'est clair qu'il y a partout des difficultés. Mais à partir du moment où on est dans un État bien organisé, qui décide qu'aujourd'hui, il faut orienter tous les étudiants, tous les bacheliers dans le public, chaque université devra prendre sa part. Maintenant, nous, ce que nous demandons à chaque fois à l'État, c'est de nous accompagner dans la prise en charge de ces bacheliers. Mais justement, l'État n'a pas ses moyens pour nous accompagner. Des efforts sont faits. Mais ce n'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant. Mais est-ce qu'il y a des revenus, hormis le budget que l'État vous alloue, est-ce qu'il y a des revenus hors État ? Mais justement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se trouve que l'essentiel de la subvention de l'État, l'essentiel en tout cas du budget des universités, est donné par l'État. Ce budget est entièrement utilisé pour le fonctionnement, la prise en charge des charges de personnel, la pédagogie, la recherche. On n'a pas beaucoup de moyens pour prendre en charge la recherche. Mais aussi, il faut dire que l'une des missions de l'université, c'est d'aller chercher de l'argent. C'est d'aller chercher des ressources additionnelles pour permettre à l'université de remplir les missions de recherche, les missions de formation et du service à la communauté. D'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'UGV, nous sommes en train de mettre en place une fondation qui va nous accompagner justement pour qu'on puisse remplir correctement les missions dont j'ai vu réciter tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà des partenaires pour ça ? Pour la fondation ? Parce que j'étais en train d'en discuter depuis l'année dernière. C'est un travail qui a démarré depuis quelques temps. Et aujourd'hui, nous voulons lancer la fondation le samedi. Évidemment, l'université Gaston-Berger a toujours eu des partenaires. Maintenant, il faut que ce partenariat soit renforcé et mieux organisé et que ce partenariat-là, vraiment, que ça se fasse en fonction vraiment de nos besoins et de nos potentialités, d'où maintenant la mise en place de la fondation UGB. Et ce sont les anciens de l'UGB qui imposent la fondation ? Oui, en fait, l'UGB aujourd'hui, c'est l'université qui a 31 ans. Aujourd'hui, l'année prochaine, nous serons au moins à 17 000 étudiants. Et cette université a formé... C'est une université qui devait faire... Je pense que dans le... Je pense que c'était 15 000, je crois que c'était 15 000. 15 000, vous en êtes à 17 000 l'année prochaine. Oui, je pense que nous serons à 17 000 l'année prochaine. Mais aussi, il y a eu une augmentation quand même des infrastructures qu'il faut encore renforcer davantage pour nous permettre, en tout cas, de mieux s'occuper de nos étudiants. Parce que vous en êtes avec l'assainissement. Parce que l'année dernière, les étudiants de l'UGB quand même avaient manifesté pour avoir de l'assainissement. Oui, c'est un problème maintenant qu'on a... C'est quand même les travaux d'assainissement il y a juste trois semaines. Ils ont été lancés par l'ANAS à l'UGB. Et ces travaux vont durer, je crois, 24 mois. Au moins, en tout cas, les travaux ont été lancés parce que vraiment, c'était une question lancidante qui revenait tous les ans. Mais l'État du Sénégal nous a accompagnés. Et les travaux ont été lancés avec M. le Gouverneur et tous les étudiants de l'UGB. Alors, aujourd'hui, à Bambay, les étudiants, est-ce que leurs doléances ne sont pas légitimes ? Quand ils réclament la session unique, le recteur dit non parce que l'année dernière, ils voulaient faire les deux sessions. Les étudiants avaient dit non. Cette année aussi, on fait la session unique. Ils disent non. C'est quoi la bonne parade ? C'est ce que je disais par rapport au fonctionnement des universités. Les recteurs ne décident pas sur le fait de faire une session ou deux sessions. En général, quand on va jusqu'à faire une session unique, c'est parce que le calendrier académique a accusé un gros retard. Ce qui fait que matériellement, on n'a pas le temps pour organiser deux sessions. Mais souvent aussi, c'est parce que quand il y a des grèves assez longues, aujourd'hui, le défi des universités, et ça, je le dis, ça concerne toutes les universités du Sénégal, c'est comment stabiliser nos calendriers académiques. Et ça, c'est un gros souci. Vous voyez, un étudiant qui doit faire trois ans pour avoir une licence, se retrouve quatrième année pour avoir la licence. Je pense que ça, c'est un problème. À cause des grèves ? À cause des grèves, principalement, justement. Et pour ça que moi, ce que je préconise, c'est-à-dire que toutes les universités se réunissent, toutes les autorités, tous les recteurs des universités... Un dialogue inclusif. Un dialogue inclusif. Avec tous les représentants d'étudiants, pour qu'on puisse signer un pacte, pourquoi pas ? Absolument. Est-ce qu'on va signer un pacte de trois ans, pour dire que dans les trois ans à venir, qu'il n'y ait pas de grève ? Mais cela nécessite aussi qu'il y ait des efforts, des autorités, mais aussi des étudiants. Mais je pense qu'il faut... On a quand même fait les réformes sur l'enseignement supérieur, ils sont dans les tiroirs, comment ça s'appelle ? Ce qui est ressorti de ces... Pour parler, on ne fait que discuter, mais à l'arrivée, on n'applique rien du tout. Et voilà le résultat. Il y a une partie des réformes qui a commencé à être mise en œuvre dans les universités, en particulier la réforme LMD, les recommandations de la CLIN et de la Conseil nationale sur l'avenue de l'enseignement supérieur, tenues en 2013, sont en train d'être mises en œuvre. Mais vous savez, à l'université, les problèmes sont nombreux. Et aujourd'hui, moi, ce que je dis aux étudiants, assez souvent, c'est que quand nous avons un clandrier académique qui est désarticulé, les principaux perdants, c'est les étudiants. C'est pourquoi, dans la limite, il faut éviter de faire des grèves. En tout cas, on peut manifester un mécontentement, mais qu'on n'arrête pas la pédagogie. Il faut que la pédagogie continue. Mais professeur Tiare, en tant que recteur de l'UGB, aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas changer de paradigme, mettre de côté ce système colonial, et en même temps aussi revoir votre copie par rapport à la gestion même des universités ? – Mais les choses ont changé. Depuis la réforme LMD, maintenant, vous voyez, il y a de nouveaux modules qu'on met en place, développement personnel, leadership. Ça aussi, c'est dans le but d'amener les étudiants à changer un peu le comportement. – Oui, mais ce qu'on constate, c'est que l'inadéquation emploi-formation est toujours là. C'est un problème. C'est un facteur bloquant pour que les étudiants puissent être opérationnels sur le terrain. Et ça, on ne le voit toujours pas. – Oui, mais je pense que la réforme LMD était venue aussi pour régler en partie cette question. Aujourd'hui, quand vous prenez n'importe quelle formation dans les universités, on vous exige au moins d'avoir 25% de professionnels qui interviennent dans la formation. – C'est effectif ? – C'est effectif, bien sûr. Et quand nous révisions nos curriculaires, quand nous révisions nos formations, on fait appel aux chefs d'entreprise. On fait appel aux employés, aux employeurs qui viennent pour nous dire, voilà le projet que je cherche. Voilà ce dont j'ai besoin comme produit. Et nous, on s'adapte par rapport aux besoins des entreprises. Ce qui fait que les étudiants que nous formons dans les universités, immédiatement après, ils sont recueillis en stage quelque part. Et ce stage, souvent, peut aboutir à un premier emploi dans la fonction publique ou dans le privé. – Binte, il faut quand même saluer l'acte des étudiants qui ont augmenté leur droit d'inscription pour participer à la gestion financière même de l'université. C'est extraordinaire. Est-ce que ça se passe ailleurs dans d'autres universités ? – En tout cas, au Sénégal, ça se passe très bien. Évidemment, c'est vrai que ça avait créé une vague, mais c'était vraiment dans l'intérêt quand même des étudiants d'accepter en tout cas cette augmentation des frais d'inscription parce qu'il y a une grande partie qui part à suivre chez les étudiants. Ce qu'on appelle les droits d'inscription pédagogique. Il y a un arrêté interministériel du ministère des Finances et du ministère de l'enseignement supérieur. Et dans cet arrêté, il est dit qu'une bonne partie de ces droits d'inscription, il y a une partie qu'on appelle DIA, droits d'instruction administratif, qui va au rectorat pour soutenir les actions de l'université. Et il y a une partie qu'on appelle les DIP, droits d'instruction pédagogique, dont une partie est utilisée pour faire appel aux professionnels qui interviennent dans la formation, mais aussi appuyer les étudiants, les doctorants, dans le cadre de voyages, dans le cadre de présentation de conférences et beaucoup de choses aussi par rapport aux GFR. En tout cas, c'est à saluer parce que les étudiants n'ont vraiment pas... Ils ont trois fois rien par rapport aux bourses, vu la conjoncture. Ils ont décidé de s'assurer une cinture pour avoir quand même... Moi, j'aimerais quand même, si on termine, il est de Saint-Louis, Youssou Nour a chanté notre Théboudienne nationale depuis 2013, lors du Paris-Bercy. Aujourd'hui, notre plan national rentre dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. Bravo aux chercheurs de l'IFAN, vous êtes chercheurs. Bravo à nos parents Saint-Louisiens, je fais un coucou à ma grand-mère. Est-ce qu'aujourd'hui, Anso Wap, par rapport à cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on y gagne à côté de, peut-être, cette stabilité, cohésion sociale, culturellement parlée ? Bon, moi, je pense que je félicite toutes les personnes qui ont travaillé pour qu'on arrive au fait que le Théboudienne soit dans le patrimoine immatériel de l'UNESCO. On a une collègue à l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis, Mme Nian Fatima Fad, qui a travaillé dans ce projet-là. Donc, je pense que ça peut permettre quand même au Sénégal d'attirer beaucoup de monde par rapport au tourisme. Peut-être qu'il y en a, quand ils vont entendre que le Théboudienne, maintenant, est un patrimoine immatériel, on essaie de venir à Saint-Louis, au Sénégal, visiter, découvrir. Est-ce qu'on va sauvegarder notre poisson, notre tchof, notre merou ? Il faut le sauvegarder dans ce cas. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour la fondation, nous allons terminer avec la fondation. Déjà, ça va servir à quoi ? Est-ce que ce sera une fondation qui sera exclusivement réservée à l'UGB ? Oui. En fait, la fondation, comme je l'ai dit, l'université Gasson-Bergé de Saint-Louis a grandi. Ça fait 31 ans que cette université existe. Et je pense qu'il était temps quand même de mettre en place cette fondation. Donc, l'objectif, vraiment, est d'initier et de soutenir tous les projets qui visent à valoriser la promotion, des efforts de développement humain sur beaucoup de plans, la science, la recherche et en direction des populations. Nous, ce que nous attendons de cette fondation, c'est qu'elle soit l'interface entre l'université et les communautés. Et cette fondation aura pour mission principalement d'encourager l'excellence dans la formation, la recherche, la vulgarisation des produits de la recherche, mais aussi faciliter l'insertion professionnelle des étudiants. Parce qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas que former. Il faut former maintenant et voir comment ces étudiants s'insèrent dans le marché du travail. C'est pour ça qu'à l'université Gasson-Bergé de Saint-Ry, nous disposons d'une plateforme qui va nous permettre de traquer, de pister nos diplômés pour voir où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et ces gens-là, on attend d'eux qui fassent un retour à l'université pour l'appuyer à travers la fondation. La fondation aussi, l'autre mission aussi, c'est vraiment de chercher des ressources additionnelles. Tout à l'heure, on évoquait les budgets des universités. Ce que nous recevons de l'État, nous le mettons à l'université. Mais il nous appartient aussi dans nos missions d'aller chercher des ressources additionnelles pour essayer de soutenir les missions. Principalement, tout ce qui concerne la recherche. Principalement, tout ce qui concerne le service à la communauté. Et aussi, l'une des missions... Est-ce que l'État vous autorise aux universités d'aller chercher d'autres ressources additionnelles ? Ah oui, bien sûr, c'est très important. Même quand nous travaillons sur des budgets, nous inscrivons sur le document budgétaire ce que nous cherchons, ce que nous avons comme ressources en dehors de la subvention de l'État. C'est le moment d'inviter peut-être tous les anciens ressortissants de l'UGB qui sont des milliardaires, des ministres. On en connaît beaucoup de venir mettre la main dans la pâte. Mais justement, c'est pour ça que vous me permettez de faire un appel à la mobilisation. Allez-y. Vraiment faire un appel à la mobilisation. Remercier d'abord tous les anciens recteurs vraiment qui ont accepté de soutenir cette fondation. Il y en a même qui ont travaillé. Donc aujourd'hui, le travail sur la fondation aboutit. On fait le lancement à l'Assemblée. Mais tous les recteurs ont appuyé cette fondation. Et ils ont tous accepté d'être membres d'honneur de la fondation. Vraiment, c'est quelque chose que je salue. Il y a aussi les anciens de l'UGB, Ouassanar, qui nous ont accompagnés dans la mise en œuvre de la fondation, qui seront aussi une partie intégrante. Comme aussi les actuels étudiants, les sympathisants. Je pense qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel secteur de l'État. Vous y trouverez un ancien de l'UGB. Un étudiant qui a été formé à l'UGB. Et on fait appel à tous ces gens-là pour leur dire que la fondation existe. Et ce sera l'instrument par lequel nous allons utiliser, en tout cas pour développer notre université. C'est certainement que l'EFATO va vous remettre son chèque. Elle est déjà de celui-là. Je suis preneur pour partir avec le chèque. Le lancement aura lieu où ? Le lancement aura lieu à l'Université Gasson-Bergé le samedi. C'est samedi à partir de 9h. Très bien. À partir de 9h. Et il est prévu de primer aussi, parce que quand nous travaillions sur la fondation, il fallait mettre en place un logo. Nous avions lancé un concours. Et ce concours a été remporté par un de nos étudiants qui est inscrit au département d'infographie. Ce sera l'occasion de lui remettre ce prix-là. Et ce qui est important aussi, nous allons lancer une campagne de collecte de fonds. Parce que quand nous parlons de fondation, il faut aller chercher des ressources. Et cette campagne de collecte de fonds devra continuer. On fera tout le nécessaire pour que tous les sympathisants, tous les anciens puissent mettre leurs mains à la poche pour soutenir la fondation. Mais aussi, avec le lancement, nous avons prévu un panel sur le financement des universités. Et ce panel sera animé par le professeur Abdel Salamsal, qui est l'ancien recteur de l'UQAD, et beaucoup d'autres collègues qui ont prévu, en tout cas, qui ont promis de participer à ce panel sur le financement de la recherche. Très bien. Merci beaucoup, M. Thierry. Je vous remercie. Merci pour l'invitation. M. Thierry, recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à vous, Leifatou. Merci, professeur. Merci, Binta. Merci à vous. Merci d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci à vous.